Comme d'habitude, il n'y a rien qui change. On est tous contents de se retrouver, d'être tous ensemble. On a encore une semaine du match, donc il y a encore tout le temps qu'on a devant nous pour bien se préparer. Vous savez qu'il y a une grosse responsabilité aujourd'hui face à cette équipe du Baculat. Surtout la planification du Baculat ? La responsabilité est énorme. On est tous au courant. Je pense qu'il ne faut pas trop se mettre la pression, l'action non plus. Ça reste un match de foot une fois qu'on sera sur le terrain, donc on fera tout pour qu'on gagne. Et aujourd'hui, sur le plan personnel, vous êtes prêts à attaquer cette rencontre ? Moi, après, je suis prêt. C'est comme dans tous les clubs ou toutes les sélections, c'est le coach qui décidera l'équipe qui jouera. On sait que vous êtes l'un des cadres de cette équipe nationale, Madjit Bouguela et Yevdar. Est-ce que plusieurs autres mots, on commence à parler sur cette rencontre ? Ouais, un petit peu. On a parlé, on a raconté nous ce que c'était le fait de jouer une Coupe du Monde, ce que ça pouvait procurer. Donc voilà, ici, c'est vrai qu'il y a une jeune génération qui est arrivée depuis. On prend vraiment des années et des années devant eux. Parlez-nous un peu de l'ambiance. On pourra tous aller à la Coupe du Monde ensemble. Je ne pensais pas que, dans cette rencontre, les clés seraient d'être surtout beaucoup plus solidaires dans leurs 80 minutes et ne pas encaisser ce but qui pourrait être assassin pour la Coupe du Monde. Solidaires, je pense qu'on a toujours été solidaires dans les bons, comme les mauvais moments. Quand on a été sortis de la canne, on a été solidaires. Donc voilà, je pense qu'une des clés, ça ne sera pas d'encaisser ce but à domicile. C'est très important. Et après, de nous jouer notre football, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On vous souhaite bon vent. Merci. Merci.